Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur iMédiasPolitik, on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va partir en voyage, on va partir en voyage aujourd'hui autour des mots, les mots du quotidien, les mots professionnels, les mots du politique. Essayer de comprendre pourquoi ils nous habitent depuis toujours, pourquoi ils nous concernent, pourquoi ils nous font vibrer, pourquoi parfois on a aussi du mal à trouver les bons mots. Voilà ce que je vous propose pendant quelques instants et pour partir en voyage avec nous aujourd'hui, j'ai trois invités, on est très heureux de les avoir. Je vais commencer à ma gauche, Céline Guarneri, vous êtes autrice et consultante en communication. Vous nous parlerez des mots de tous les jours et puis des mots de l'écrivain, comment est-ce que l'écrivain se penche sur les mots, trouve le mot juste. Ça, c'est toujours un grand mystère pour ceux qui lisent. Sonia Vignon, vous dirigez une agence qui s'appelle Oxymorandmore, alors vous êtes sémanticienne, c'est ça ? Linguiste sémanticienne, rien que ça, normalement, on peut faire une émission dessus, mais on verra si on parle de ce mot et on l'explique. En tout cas, vous allez nous parler un peu de l'origine des mots, du pourquoi les mots, de leur impact aussi. Et vous travaillez notamment beaucoup avec des entreprises qui réfléchissent à leurs problématiques de marque et aux mots et à l'empreinte qu'ils laissent aux consommateurs que nous sommes. Laurent Joffray, on va parler avec vous de la politique. Vous dirigez une structure que vous avez créée il y a quelque temps, Stratégie et langage. Vous avez accompagné de nombreux hommes et femmes politiques et on va parler du politique, mais aussi peut-être des mots du politique un peu abîmés, parce que typiquement, aujourd'hui, on le voit, ce sont des mots parfois complexes ou qu'on n'écoute pas de la même manière que les mots d'amour ou les mots du quotidien. Voilà un peu le sujet du jour. Et pour commencer, je voulais vous proposer ce petit texte que j'ai retrouvé justement sur les mots, le sens des mots, le poids des mots. Un texte de Claude Roy dans Télérama en 1985, déjà, ça date un peu. Les mots, les pauvres mots ont de grandes douleurs. On ne peut pas dire qu'ils souffrent en silence, puisqu'ils sont paroles, mais ils souffrent. On les met à tous les usages, on leur fait tout dire, et le contraire de tout. On les met au service du noir et du blanc, de la vérité et du mensonge, de la paix et de la guerre. Il arrive même qu'ils en perdent la tête, c'est-à-dire le sens, qu'ils en perdent même la vie. Il y a des mots qui ont tant servi, il y a de si drôles d'usages qu'on n'ose plus les utiliser. Alors, est-ce que c'est vrai ça, Sonia ? Je me tourne vers vous, la sémanticienne. Est-ce que les mots ont perdu leur sens et qu'est-ce qu'il y a derrière le sens des mots ? Est-ce que l'étymologie et le sens des mots, c'est la même chose, par exemple ? Alors, non, pas du tout. L'étymologie, c'était le sens racine. C'est comment on a construit le mot, dans quel but et dans quel sens. Et le sens des mots, aujourd'hui, finalement, c'est bien ce qu'on met derrière nous. Déjà, c'est très personnel. Et puis, je pense qu'en effet, je vous donne deux, trois exemples, vous allez vite comprendre que les mots ont perdu leur sens. Par exemple, « Ah, mademoiselle, vous êtes charmante ! » « Charmante ! » au départ, c'était un mot magnifique. « Charmé », il y a quelque chose d'ensorcelant, c'est magique, on est de l'ordre de la fée, quand même. Bon, ben, dans le métro, à minuit, moins, déjà. C'est-à-dire que les mots sont toujours à remplacer, quelque part, dans leur contexte et dans leur usage ? Ou est-ce que ça dépend de la personne qui prononce les mots, si peut-être par exemple ? Ça dépend de la personne, ça dépend du contexte, et ça dépend aussi un peu de l'ambiance du moment. Par exemple, en ce moment, la bienveillance, la résilience, la collaboration. Enfin, voilà, il y a des mots comme ça en entreprise, sur LinkedIn, qui reviennent, qui ont été totalement vidés de leur sens. On ne sait plus. La confiance, typiquement, on est quatre là, on demande à chacun d'entre nous quatre, on n'a pas la même définition. On n'a pas la même définition, c'est-à-dire que les mots auront un sens, mais pas le même sens pour tout le monde, quelque part. Exactement. Chacun y met son sens. Dans votre activité quotidienne, où je disais, vous conseillez à un certain nombre d'entreprises, des clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gens, quand ils vous font réfléchir aux mots ? Est-ce qu'ils ont toujours l'impression que c'est utile de réfléchir aux mots ? Est-ce qu'ils mesurent l'importance des mots ? En préparant cette émission, j'étais retombé sur un chiffre qui est quand même assez symptomatique ou étonnant, c'est que la langue française compte à peu près 60 000 mots. En moyenne, on en connaît 5 000, et au quotidien, on en utilise moins de 2 000. Je ne parle même pas du langage professionnel, on en parlera tout à l'heure, des mots du politique, parce que chaque univers aussi a son usage des mots dans la littérature, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent, et pourquoi on réfléchit sur les mots ? À quoi ils servent, les mots ? Pourquoi on se raconte des histoires ? C'est ça aussi qu'on regardera, pourquoi on raconte des histoires aujourd'hui ? Le mot, au départ, c'est ce qui fait de nous des humains, c'est ce qui permet qu'on se relie et qu'on communique. C'est ce qui permet qu'on ait une interaction avec l'autre, qu'il ne soit pas juste sur le non-verbal, sur le charnel éventuellement, sur ce genre de choses. En entreprise, alors j'ai cette chance-là, forcément, s'ils viennent travailler avec Oxymore, c'est qu'ils sont déjà un peu au fait de la réalité qui est « on a besoin de dire autrement ». Mais ce n'est pas juste pour dire autrement, c'est pour dire vrai. On a eu une communication, notamment dans les années 90, tout le monde ici n'a pas connu les années 90, évidemment, mais pour ceux qui ont connu, on a eu une communication, enfin, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alus. C'était très drôle, c'était génial, ça n'a aucun sens. Mais surtout que ça n'existe pas vraiment, si. La marmotte ou le papier d'alus ? C'est exactement ça. C'était la lessive qui lave plus blanc que blanc. Qu'est-ce que c'est ? Plus blanc que blanc, du coup, transparent. Et donc, on n'avait à ce moment-là pas du tout besoin de sens. On était dans un truc d'humour, et c'était percutant, et c'est resté. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, on y est tous, quand on a connu les années 90. Aujourd'hui, les entreprises, si elles faisaient ce genre de com', on leur dirait « oui, mais le chocolat, il est vegan, il est bio, il est ramassé où ? » Et puis l'aluminium, ce n'est pas bon, ce n'est pas biodégradable. Donc, il faut aller chercher du sens, et donner aux collaborateurs du sens. Ce que vous racontez, c'est presque comme si on avait donné trop de sens au mot, qu'on y mettait trop de choses. Est-ce que, Céline, quand l'écrivain travaille à un texte, à une histoire, etc., est-ce que vous êtes dans cette même logique ? Vous avez une approche peut-être plus poétique, plus ludique du mot ? Comment est-ce qu'ils vous viennent, les mots ? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, que raconter une histoire ? Pourquoi est-ce qu'on écrit, d'ailleurs ? Je crois qu'il y a plusieurs motivations, en fait, à l'écriture. Il y a le besoin de partager une histoire qui peut être de l'ordre de l'intime, une histoire personnelle. Ça peut être aussi l'envie de vouloir expliquer un contexte, de vouloir apporter un témoignage sur une période de l'histoire, pour des personnes qui auraient envie d'être plus dans un récit historique. C'est compliqué de répondre à la question, parce que je pense que pour chaque écrivain, la réponse sera différente. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup, effectivement, partager des vécus, des choses qui vont, moi, me toucher, me heurter, même des fois plus violemment, et d'avoir cette parole pour rejoindre un peu la notion de douleur. Effectivement, souvent, la douleur peut motiver, effectivement, le besoin de parler, de s'exprimer. Donc, la recherche, elle peut être ludique, parce que, oui, il faut prendre aussi du plaisir à l'écriture. Et l'écriture, je pense que pour tout écrivain, lui procure une certaine forme de douceur, de bien-être. Que de la souffrance, on a l'impression, parce que quand on entend parler des auteurs, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Enfin, il y a beaucoup de discipline, de rigueur, de douleur. Est-ce qu'il faut, d'ailleurs, avoir souffert pour écrire, ou est-ce qu'on peut écrire uniquement dans la joie et dans le plaisir ? Ça dépend. Je pense que ça dépend, après. Mais c'est vrai que l'acte d'écriture, le process d'écriture, demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est pour ça que quand on dit qu'être écrivain, ce n'est pas un métier, moi, ça mérite toujours un petit peu, parce que c'est un temps énorme. Et effectivement, ça peut être de la souffrance. Et je crois que c'est Daniel Pénac qui disait qu'à chaque fois qu'il terminait un roman, il tombait malade, parce que le corps est aussi engagé autant que l'esprit. Donc, effectivement, c'est un mélange de plaisir et aussi d'effort, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, d'où ça vient, cet attachement au mot, ce besoin d'écrire ? Est-ce qu'on attouche, on le disait, la nécessité de parler, de se raconter ? Il y a l'oralité, mais c'est différent d'écrire. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on consacre une grande partie de son temps à écrire ? Est-ce que c'est parce que c'est plus fort que soi ? Est-ce que c'est une nécessité ? Oui, ça part d'une impulsion. Il y a effectivement, à un moment donné, moi, je vois quand une histoire me percute, parce que c'est vraiment ça, je vis avec, je vais l'avoir en tête jusqu'à ce que ça sorte par la main. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'y penser et ça va être un peu en mode obsessionnel. Donc, à un moment donné, il va falloir que je me mette à ma table d'écriture et que j'écrive effectivement cette histoire. Après, je pense qu'il y a aussi une dimension de vouloir partager aussi, d'être en lien, de créer du lien. Moi, je sais que toute petite, j'ai commencé à écrire, parce que je me suis rendu compte que ça me permettait de toucher des personnes, d'aller vers elles d'une façon où je ne pouvais pas forcément peut-être le faire dans le face-à-face. Donc, en écrivant, j'arrivais à un peu pénétrer leur univers et à leur faire, en tout cas, partager un univers. Ça, c'est parfois, quand on a une forme de pudeur ou de timidité, c'est parfois plus facile d'écrire que d'aller parler, parce qu'il y a moins d'émotions tout de suite. Alors, s'il y a un domaine où c'est très important, les mots comptent beaucoup, puisque on va retomber sur à la fois l'art de l'éloquence, de la rhétorique, etc. C'est l'univers politique. On a l'impression que la politique, elle est née, c'est-à-dire notre démocratie, elle est née à travers et avec les mots. C'est vrai que la rhétorique et la démocratie ont été inventées à peu près à la même époque, avec le théâtre, d'ailleurs, avec l'histoire, avec un paquet de choses, mais les Grecs étaient quand même plutôt forts. Alors, est-ce que la communication politique a été inventée à cette époque ? Ça se discute. Je faisais une boutade tout à l'heure sur les Égyptiens, que les Égyptiens, finalement, ils avaient les sphinx, le sphinx et les pyramides. C'était un genre de communication politique. Mais par contre, le discours, on imagine, avait beaucoup moins d'importance à l'époque dans le processus de validation du pouvoir. Alors, la communication politique et les mots, c'est... La politique et les mots, c'est un peu... C'est consubstantiel, quasiment. Voilà, on ne peut pas les séparer. Dans la démocratie athénienne, moi, le souvenir que j'en ai, c'est celui qui était... Le citoyen, c'était celui d'abord qui maîtrisait la langue, alors que le barbare, c'était celui qui ne parlait pas la langue, et qui était capable, dans la gora, d'aller exprimer ce à quoi il croyait. C'est pour ça qu'on fait souvent référence à la Grèce. Il fallait notamment avoir une bonne voie, oui. Voilà, une bonne voie. Et puis, ce fameux art de la rhétorique, la maïotique, l'accouchement, etc. Comment est-ce que... Là, il y avait un côté très noble. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les mots utilisés par les politiques ne sont plus aussi efficaces, ou sont vidés un peu de leur sens, ou ne sont moins crus ? À quoi c'est lié, tout ça ? Alors, je pensais... Il y avait un exemple qui me venait quand vous évoquiez le pouvoir des mots. C'est les mots qui consolent. Il y a des fois des drames qui nous saisissent, et on a du mal à trouver les mots. Ça peut être des drames collectifs. Et je pensais à un épisode encore un peu récent dans les mémoires. C'était les attentats de Charlie. Et la formule « Je suis Charlie » a joué le rôle, finalement, de mots magiques, de mots consolateurs qui ont permis à tout le monde de savoir quoi dire, savoir quelle attitude avoir. Et donc, c'était des mots très puissants. Ensuite, c'est des mots qui... La formule a tellement bien marché qu'elle a été reprise pour... Ad nauseum, pour tout un tas de choses, avec chaque fois un peu moins de pertinence. Mais le pouvoir des mots, il est intact, si on sait en user avec le talent, le discernement qu'il faut. Et peut-être avec l'authenticité, parce que dans la communication, mais peut-être qu'on reviendra aussi sur la marque, sur la publicité, sur les slogans, parce qu'une punchline d'un politique, c'est pas forcément très, très loin d'un slogan d'une marque, quelque part, ça a été travaillé. Je sais que vous n'êtes pas un fan de tout ce qui est aujourd'hui, ce qu'on appelle les éléments de langage. Est-ce que, justement, c'est trop neutre, trop lisse, et qu'on n'a plus de connexion à l'authenticité de la politique ? Les éléments de langage, c'est quelque chose qui est nécessaire et opérationnel. C'est pas très drôle à dire, mais si vous avez une équipe gouvernementale, et que si vous leur dites pas, ou une équipe municipale d'ailleurs, et que vous leur dites pas, sur tel sujet, voilà nos positions, et vous vous tenez compte, vous avez votre petite fiche dans un coin quand vous répondez à des questions de journaliste, vous vous retrouvez avec une cacophonie de façon quasi automatique. Je conseillerais pas ça. Ensuite, c'est vrai que quand on détecte les éléments de langage, parce que les gens se relaissent sur les radios pour dire la même chose au mot près, ça fait un effet qui n'est pas très favorable. Comme quoi, la communication qui est de la répétition, c'est pas toujours vrai. Et alors, dans le monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a le même dévoiement des mots ? Est-ce qu'ils sont aussi abîmés, ou comment est-ce qu'ils sont travaillés ? C'est exactement la même chose. En fait, la réalité, c'est que quand on entre dans une entreprise, c'est un peu comme si on intégrait un pays. Nous, dans mon entreprise, on est devenus un pays, on est en oxymorie, et donc on est tous citoyens oxymoriens, mais c'est pas pour rien qu'on a fait ça, c'est parce que c'est ce qu'on défend. C'est-à-dire de dire, quand on entre dans une entreprise, c'est comme si on entrait dans un pays, donc la première chose à faire, c'est d'en apprendre la langue, les codes. Et c'est ce qu'on va chercher, nous, quand on accompagne les entreprises, c'est leur identité textuelle, leur identité sémantique. Et c'est exactement ça, c'est de dire, les mots ont déjà été utilisés, évidemment, tous, tout le temps, mais comment on les utilise pour que ce soit les nôtres, qu'on se les approprie, et à la limite, on va les sélectionner, c'est vraiment une question de nuance et de choix, le mot qui nous correspond et qui dit vraiment qui nous sommes. C'est plus ça, moi je suis absolument d'accord sur ça, on ne fait pas de punchline, moi je ne fais pas de slogan, je fais de l'identité. Donc ça part de l'intérieur. C'est exactement ça, c'est incarné. Un voyage qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça part forcément, etc. Juste pour se souvenir exactement, oxymore, c'est une figure de style, c'est ça ? Ça veut dire quoi ? Alors oxymore, c'est une figure de style que j'aime énormément, parce que dans une société qui est un peu, on est noir, on est blanc, enfin voilà, en plus en ce moment, vraiment, on se rend compte que l'opposition, c'est la vie, alors que nous, on considère qu'au contraire, on peut être beaucoup plus complexe que ça. Et donc l'oxymore, c'est dur à dire, c'est d'adjoindre deux concepts qui seuls sont opposés et qui ensemble deviennent plus puissants. Donc le silence assourdissant, c'est mon préféré. Mais c'est exactement ça. Assourdissant, on a bien, le silence on a bien, mais le silence assourdissant, ça donne une puissance, et en l'occurrence une puissance dans les figures de style et dans le littéraire, qui est extraordinaire. Et donc nous, finalement, c'est exactement ce qu'on prône tous les jours, c'est de dire, complexifions-nous un petit peu, autorisons-nous à être plus que juste une case. Justement, la passerelle est facile, mais quand on écrit, j'ai l'impression que l'écrivain, face à sa feuille, qui a quelque chose à raconter, ou l'auteur, il a moins de contraintes, parce qu'il a quelque part moins de clients, mais est-ce qu'on écrit pour son public ? Est-ce qu'on écrit d'abord pour soi ? Comment est-ce qu'on trouve les mots ? Est-ce qu'on pense aux gens qui vont vous lire ? Ou on écrit d'abord pour soi, par exemple ? Personnellement, j'écris d'abord pour moi. Après, je pense que la motivation, là, encore une fois, elle est variable en fonction de chaque écrivain. Un auteur de best-sellers, il va effectivement réfléchir à la logique du public et de son public. Pour ne pas décevoir ou tromper son public. Pour ne pas décevoir son public, je n'ai pas encore ce public-là. Ça viendra, on l'espère. Je n'ai pas ce genre de logique encore, je ne m'impose pas cette contrainte. Non, vraiment, en ce qui me concerne, quand j'écris, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Il y a une spontanéité, un jaillissement, effectivement, qui est là et qui est quasi, oui, comme je disais tout à l'heure, obsessionnelle. Et après, je me laisse porter, je me laisse guider. Effectivement, je ne fais pas partie des bons élèves qui vont faire un plan, établir vraiment tout ça. Il y a plein de manières d'aborder un peu chacun, à couche de son histoire. Il y en a qui sont très structurés, j'admire énormément, qui ont des tableaux. Je crois que c'est Yomuso qui fait ça. J'avoue que je me laisse vraiment porter. J'ai toujours le début et la fin. Ça, par contre, c'est indispensable. Il faut absolument que je sache comment je vais terminer. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les bons discours. On explique toujours qu'il faut avoir un début, un back-temps, une accroche possible et puis une fin qui est le message. Qu'entre les deux, il se passe des choses, mais qu'il ne faut pas rater ni son entrée ni sa sortie quelque part. Et c'est vrai que la conclusion d'un ouvrage, comme la première phrase, on dit souvent sur des romans, on se souvient de quelques premières phrases celles-là, mais est-ce que vous pensez à celle-là d'abord ? Est-ce que c'est celle qui déclenche, par exemple ? Oui, il y a de ça, effectivement. Il y a comme un fil qu'on déroule. Dans les ateliers d'écriture, aujourd'hui, on a tendance à conseiller aux écrivains aspirants de supprimer les trois, quatre premières phrases. C'est vrai qu'on a toujours tendance à être un peu dans un exercice très scolaire. On nous a appris l'introduction avec le plan, l'antithèse, synthèse, etc. Donc on a aussi des fois, malgré nous, intégré des contraintes, on va dire des codes qui ne sont pas toujours bons de garder en littérature. Ce qu'il faut savoir, c'est libérer aussi. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des tas de mots, on a des mots habituels, on a des mots de la société, on a des mots de l'actualité et tout. Et puis, pour pouvoir trouver son authenticité, que ce soit pour l'entreprise, la marque, ou l'élu, ou les personnages, il faut aller creuser un peu plus loin. Comment on joue avec les mots ? Comment on les associez ? Est-ce que c'est beaucoup de travail ? Est-ce que ça sort naturellement ? Est-ce qu'on réécrit douze fois le truc ? Non, il y a beaucoup de travail. Parce que les gens n'imaginent pas bien. On peut avoir des fulgurances, effectivement, par faire, être touché par la grâce, et effectivement, se relire en se disant le lendemain, « Waouh, c'est moi qui ai écrit ça ! » Mais c'est quand même rare. Il y a effectivement tout un travail où, pour moi, je prends toujours l'exemple un peu de tricoter, détricoter, et on passe son temps, effectivement, à faire ça, à polir aussi la phrase. Jusqu'à ce qu'elle soit. Voilà, il y a cette dimension-là où on va, effectivement, moi, je peux reprendre pendant des jours, une semaine, un paragraphe. C'est vrai que ça peut être très long. Alors, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'on est dans une époque qui est différente de celle d'il y a un certain temps, avec le poids des réseaux sociaux, de l'hypercommunication, de la digitalisation, etc. Je suppose, par exemple, que pour les politiques, un discours aujourd'hui, long, écrit, etc., ce n'est plus tout à fait d'actualité. Est-ce que les réseaux sociaux, notamment, ont bouleversé la manière soit d'utiliser certains mots, soit de les assembler ensemble ? Est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on écrit de la même manière aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Comment est-ce que vous voyez cette façon ? Alors, je dirais que les réseaux sociaux ont joué un rôle de révélateur parce que le problème du politique, de la communication politique, et si la communication politique a si mauvaise presse, c'est qu'en fait, le politique a son langage et a tendance à parler à ses pairs, c'est-à-dire que c'est une pièce, souvent, de la politique où les spectateurs et les acteurs sont les mêmes, un petit groupe de journalistes, et finalement, ils parlent une langue qu'ils comprennent entre eux et qui est peu accessible au reste de la population, singulièrement aux électeurs qui vont avoir tendance à déserter, du coup. Les réseaux sociaux, à un moment, on a dit aux politiques, il y a eu une injonction, allez, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut être dans l'interactivité, etc. Et ils ont commencé à faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire leur discours formaté qu'ils ont mis, tiens, il va falloir peut-être réduire parce que 186, non, ça ne tient pas. Ils ont commencé à devoir s'adapter aux réseaux sociaux et au ton. Donc, il y a eu une évolution. Jusqu'à la caricature de feu le président Trump qui avait fait 5, 52 000 ou 53 000 tweets pendant sa présidence. Enfin, c'est quelque chose de totalement irréel. Oui, lui, pour le coup, il n'a pas eu à s'adapter aux réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui se sont faits autour de lui. C'est un cas tellement à part qu'il est représentatif de pas grand-chose d'autre. Mais effectivement, c'est intéressant. Il y a aussi des générations de nouveaux politiques qui sont nées, qui ont émergé avec les réseaux sociaux. Moi, je sais que je suis un grand observateur de la scène politique américaine parce qu'elle nous annonce beaucoup de choses qui vont arriver chez nous pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, on a deux exemples. On a Trump qui est le pire, on peut le dire. et dans l'usage des mots en particulier. Je n'ai pas de statistiques sur le nombre de mots qu'il utilise, mais on ne doit pas être très loin en richesse de vocabulaire. Voilà. Et puis, on a aussi des... Alors, je citais Alexandria Ocasio-Cortez qui est une jeune élue de New York qui vraiment a émergé grâce aux réseaux sociaux dont elle maîtrise parfaitement les codes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fonds, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Attention. Au contraire, je dirais que arriver à dire des choses qui ont du sens en un nombre de signes réduit, c'est un bel exercice de concision, de synthèse et de... Et puis, je veux dire, pour qu'on n'oublie pas la substance, il faut que ça soit dense. Je sais que c'est quelque chose auquel vous tenez, Sonia Vignon, ce laissismore. C'est-à-dire que, quelque part, retrouver l'essence des mots, ce qui est peut-être paradoxal. Je ne sais pas si l'auteur fait pareil ou l'autrice fait pareil. Est-ce qu'on met moins de mots ou plus de mots ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'essismore, c'est-à-dire que plus on va vers la simplification, plus on va vers l'efficacité ? C'est ça. Mais déjà, mot juste et juste mot, si je choisis bien mon mot, je n'ai pas besoin d'en mettre 15. C'est la règle de base. On a la chance, vous l'avez dit, 60 000 mots, on a la chance d'avoir une possibilité de nuance. C'est intéressant de l'utiliser. Maintenant, notamment par rapport aux auteurs, c'est... Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que personne n'écrit de la même manière. Flaubert pouvait faire 20 pages sur une tapisserie, vraiment. Proust pouvait écrire très, 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 très long. Et à côté de ça, il y a des livres, typiquement, il y a un livre qui s'appelle « Sarah con Sarah » qui est très récent, qui a deux ans, où je pense qu'il n'y a pas une phrase de plus de 10 mots. C'est très ciselé, comme ça. Et en l'occurrence, c'est haletant. C'est-à-dire qu'on court tout le long. On lit et en même temps, on respire moins. Donc, finalement, le mot, le nombre de mots et la pourtuation, les virgules, les points de suspension, les tendons, les respirations, le rythme, c'est une empreinte aussi. Donc, c'est pas juste plus ou moins, c'est vraiment être soi-même. Moi, je ne sais pas faire court. Voilà. Et donc, je vais en effet avoir besoin de mettre des virgules. Il faut être dans son style. Il faut être dans son naturel. En fait, c'est ça. Il faut s'autoriser. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se réautoriser à être les mots qu'on utilise et à les incarner et à se définir par eux, même dans la rythmique. Céline, est-ce que c'est un peu la même chose ? Je pense souvent, moi, à cette phrase que j'utilise notamment quand on conseille y compris des hommes politiques puisque je suis plutôt partisan de ça de Saint-Exupéry qui disait la perfection, ce n'est pas quand on n'a plus rien à ajouter mais plus rien à enlever. Et donc, on voit bien ce travail un peu de jusqu'à ce qu'on trouve. Vous parliez de polir la pierre tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu ça ? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte de paradoxe ? C'est-à-dire qu'on est dans une société et est-ce que le roman ou quelle que soit d'ailleurs la forme littéraire, ce n'est pas un des derniers espaces de liberté où on peut, y compris en rajouter, etc. Oui, l'écriture, de toute façon, est un temps qui se dilate. Pour moi, il y a cette forme de suspension, de temps de suspension qui est nécessaire et qui est incontournable quand on écrit, en fait. Parce que écrire, c'est effectivement utiliser des mots mais aussi, c'est jouer avec le silence. En fait, il y a les deux. Et pour moi, la littérature qui va pouvoir, je pense, toucher un public, c'est celle qui va jouer avec les mots mais aussi avec ces moments de silence, en fait, pour laisser émerger autre chose. Ce n'est pas pour rien que d'ailleurs, le titre de votre dernier livre fait référence à un air d'opéra connu. Oui, oui, j'ai besoin moi d'avoir un certain rythme. Je suis aussi dans ceux à côté donc les deux communiquent et s'influencent l'un l'autre. Mais pour moi, c'est vraiment ça. L'écriture, c'est avant tout un souffle, un rythme. Vous disiez par rapport au fait de pouvoir courir, il y a effectivement des auteurs qui ne nous lâchent pas. On parle d'un style haletant, on est vraiment totalement porté et d'autres, au contraire, on va avoir l'impression de s'asseoir au bord d'une rivière, de regarder couler l'eau, d'être vraiment dans un temps qui quasi s'arrête. Ça installe quelque chose. Voilà, ça installe quelque chose. Comme une danse, je dis souvent que c'est un peu le dialogue, une manière de s'accorder pour danser de manière juste. Alors on voit des univers très différents. Avec des mots, on fait des phrases, avec des phrases, on fait des livres, on fait des discours, on fait des tas de choses. Peut-être pour conclure ce petit voyage, repartir chacun avec un mot, qui a marqué soit cette année qui vient de passer, soit la nouvelle au choix. Est-ce qu'il y a un mot qui ressort comme ça ? J'ai décidé de jouer aussi, donc moi j'ai choisi un mot aussi. Peut-être pour vous laisser le temps de réfléchir un peu mieux, je vais commencer. J'ai acclaré à cette année, c'était le terme de frustration, je trouve, qui revenait le plus. À la fois comme une entrave, comme une contrainte, comme en même temps aussi une capacité à se dépasser, parce que la frustration, elle est aussi positive. elle génère du désir, du mouvement. J'avais un de mes enseignants qui disait une fois que devenir adulte, c'est apprendre à vivre avec ses frustrations, ses impatiences, ses désillusions, ce qui n'est quand même pas très drôle, donc de devenir adulte, en espérant que l'année prochaine on en est moins. Et pour vous, je ne sais pas qui veut commencer, est-ce qu'il y a un mot comme ça qui reste de certains adultes ? Moi j'ai trouvé, ça y est. Bon, c'est bien Laurent, alors ? Patience. Patience. Je trouve que c'est bien l'année où on va acheter une baguette et il y a une queue de 10 mètres dans la rue. Ça commence là, la patience. Il y a un moment où on a tous besoin d'être un peu serein, d'affronter vraiment la situation. Et la première qualité, ce n'est pas une qualité guerrière, c'est la patience. Ok, patience. Sonia, c'est lui. Sonia ? Alors moi du coup, je vais faire le jeu de 2020 et 2021 parce que j'espère que ce ne sera pas la même. Différent en tout cas. Donc 2020, c'était Xanax parce que je pense qu'on est tous en dépression post-traumatique forte. Et du coup, 2021, c'est douceur. J'aimerais en tout cas qu'on revienne à cette notion de douceur pour soi et pour les autres et notamment parce que la peur et l'incertitude et la frustration on crée aussi une agressivité latente et donc revenir à une douceur dans la communication et pour nous-mêmes. Ok, Céline, le mot de la fin alors ? Alors pour 2020, je ne veux pas être très originale mais ça a été la lecture parce que je trouve que justement ce temps où on nous a enfermés où on nous a imposé de nous arrêter a quand même permis à beaucoup de personnes de se reconnecter avec les mots et de se réfugier dans les livres. Ça pour moi, j'ai trouvé que c'était beau. Donc j'ai envie de retenir ce qui a été beau en 2020. Mais ça ne s'arrêtera pas en 2021. Il y aura toujours de lecture et d'écriture, j'espère. Et pour 2021, oui, je souhaite aussi qu'il y ait beaucoup de résilience, on va dire. Capacité, à rebondir. Et bien merci beaucoup à tous les trois, Céline Guarneri, Sonia Vignon, Laurent Joffray pour ce petit bout de voyage dans différents univers à la fois politique, entreprise et les mots de tous les jours et les mots du quotidien. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur e-média politique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada